Donc voilà, alors ça va être la formation de comment bien démarrer la journée et on va parler aussi de protocole client et distributeur. Ça va être intéressant parce que franchement, comme je vous ai dit déjà, démarrer avec une petite vidéo motivante le matin, pas plus de 7 minutes, des fois 10 minutes pour les personnes qui sont un peu plus enseignables et un peu plus coachables. Mais il y en a, moi je regarde des vidéos des fois de 30 minutes le matin. Donc, ça ne me gêne pas parce que franchement, des fois on regarde des dessins animés de certaines personnes de 1h. Donc là, c'est pour mon business, c'est pour mon évolution et je vous garantis que ne sortez pas de ce protocole-là. Levez-vous, regardez une bonne vidéo. Déjà, ça va vous mettre dans une bonne humeur. Vous pouvez aussi écouter de la musique pour les personnes qui ont peut-être des choses à faire. Mettez de la musique, ça vous met dans des bonnes vibes, etc. Après, évidemment, commencez sa journée pour me permettre une publication. Moi, j'ai beaucoup de réseaux sociaux. C'est absolument chaque jour, je mets une publication. Aujourd'hui, c'était sur Snap. Donc, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Restez simple au niveau des trois publications par jour, surtout le dimanche parce que c'est là où les gens sont le plus connectés et c'est là où vous allez avoir le plus de visibilité. Ok ? Donc voilà. Après, moi ce que j'aime bien faire aussi en commençant ma journée, ce que j'aime bien dire, c'est que je mets régulièrement… Voilà, imaginons, je dois appeler six distributeurs actifs à moi, les distributeurs que j'ai déjà dans mon organisation, obligés. Par contre, c'est une challenge, je m'impose ceci. Ou sept distributeurs ou clients potentiels. Par contre, je ne me couche pas tant que je n'ai pas appelé sept ou six clients potentiels. Ok ? Distributeurs ou clients potentiels, pardon. Ok ? Donc par contre, et après, il y a des gens qui se disent « Mais comment avoir des retours quand je n'en ai pas ? » Mais commencez déjà à faire trois publications par jour, tous les jours. Vous allez avoir des retours au fur et à mesure. Ça, c'est clair, n'a été précis. Ça, c'est un petit truc qui va vous permettre déjà d'avoir des retours. Ensuite, envoyez des messages en privé dans le début de la journée. Publiez dans les groupes dans le début de la journée aussi. Ok ? Ça, c'est vraiment commencer la journée comme ça pour avoir des retours dans la journée au fur et à mesure. Ok ? Petite astuce que j'aime bien faire. Moi, dans le début de la journée, je le fais régulièrement. Je ne le fais pas tous les jours. Mais ce que j'aime bien faire, c'est échanger avec des personnes. Imaginons, je suis avec Stéphanie Hunez, je ne sais pas comment ça se dit, sur Facebook. Et Stéphanie, je lui demande, c'est une amie à moi, je lui demande en fait très simplement si elle peut mettre une publication pour moi. Ça, c'est des trucs très simples à faire, mais qui ont un impact de fou des fois dans votre business. Et vous pouvez tomber sur des perles comme ça. Imaginons, Stéphanie, si tu peux mettre urgent job à la ligne, recherche quatre personnes sérieuses et motivées pour un complément de salaire, contactez Jamel Shaibi. Moi, une fois qu'elle a mis ça, Stéphanie, bam, je vais derrière. C'est des méthodes très simples, très, très simples. Si les gens ne vous disent non, ton business, il est nul. Ok, je te remercie d'avoir pris ton temps, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais moi, quand je me suis lancé sur E-Tworks, je voudrais avoir moins de problèmes. J'ai envie de vous dire, faites preuve de plus de sagesse. C'est le plus important. Faites preuve de sagesse parce que vous en avez besoin. Et moi, j'ai appris à travailler ma sagesse avec E-Tworks. Ok ? Parce qu'au début, attention, on est à peu près tous pareils, on bouillonne. Donc voilà, après, vraiment, validez déjà le challenge de 6 ou même si vous voulez, venez peut-être de démarrer 4 personnes au téléphone. Vraiment, c'est imposer 4 personnes minimum au téléphone. Vraiment, dès aujourd'hui, faites-le dès aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est pour une formation. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment appliquer. Et voilà, après, vraiment, essayez de garder la bonne humeur durant la journée. Essayez de ne pas vous lever, évidemment, pour les personnes qui ne bossent pas. Parce qu'il y en a pas mal de chéitoires qui sont en chéitoires qui sont à plein temps de vous lever à midi. Là, vous gaspillez 50 % de votre journée inutilement. C'est en partie. Ok ? Donc, vraiment, levez-vous vers les coups de 9 heures. Grand maximum. Grand maximum, 9 heures et demie. Parce qu'après, vous allez vous lever, vous allez être éclaté. Et votre journée, vous allez être fatigué pendant toute la journée parce que vous avez dormi des heures et des heures et des heures. Ok ? Donc, voilà qui a un problème pour, au niveau de bien commencer sa journée, au niveau de la planification. Déjà, je suis pratiquement sûr qu'il n'y a personne qui planifie déjà sa journée. Quitte à même faire, je vous dis une chose parce que moi, je l'étais aussi. Quitte à même faire, il doit en avoir vraiment beaucoup qui planifient aussi. Mais quitte à même faire, je vous dis un truc très simple. Aujourd'hui, je m'impose d'appeler quatre distributeurs aux clients potentiels. Et par contre, maintenir ça du début jusqu'à la fin de la journée. Maintenir ça, c'est-à-dire, je vais appeler quatre personnes sûres et certaines à 100 %. Ok ? Donc, vraiment, c'est important à ceci. Parce que, comme on dit, il y a une phrase qui dit ceci, une personne qui ne planifie pas, planifie d'échouer. Réfléchissez à cette phrase-là. Une personne qui ne planifie pas, planifie d'échouer parce qu'elle va en fait dans une direction, mais elle ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a au bout. Ok ? Si dans cette direction-là, il y a ça, je dois appeler quatre distributeurs, je dois mettre des publications, je dois mettre ceci, je dois mettre cela. Dans la finalité, il y a quelque chose. Il y a du résultat, il y a du score. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ok ? Après, moi, je vais rester quand même sur les bases juste pour vous dire que vraiment, quand vous commencez votre journée, rappelez-vous que quand vous venez de démarrer, il faut appeler les clients et les distributeurs avec les personnes qui viennent de vous démarrer. Pas expliquer tout de A jusqu'à Z. Ces personnes-là, ils sont réglés émotionnellement par rapport à n'importe quelle autre question qu'ils peuvent avoir. Vous allez voir qu'ils sont bien qualifiés, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas les leaders, si vous avez quelque chose à rajouter, double diamant et plus, à lever la main ou à activer vos micros directement. Double diamant et plus. Donc voilà, pour la journée. Ensuite, je vais parler du protocole. Je vais parler d'abord du protocole client. Ok ? Notez, prenez tous une feuille et un stylo. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour prendre une feuille et un stylo. J'ai pris une feuille et un stylo. Un jour, j'ai noté ceci. Je vous jure que je l'utilise très régulièrement. Très régulièrement. Pas très régulièrement, tout le temps en fait. Tout le temps quand je suis avec un client. Ok ? C'est un truc, je l'ai mis carrément planifié parce que je l'avais fait je ne sais pas combien de fois. Et ça me sert vraiment beaucoup. Ça me sert vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors déjà, moi, la phrase que j'utilise au sujet du HSN, au sujet du VRAP, au sujet même des autres produits, je leur dis, c'est un produit qui fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux. C'est un produit qui fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux. Essayez vraiment sur chaque communication que vous avez avec un client d'utiliser cette phrase-là. C'est un produit qui fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux. Après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on a reçu une avalanche de messages. Parce qu'on… Ou bien, vous pouvez dire… La phrase que je vous invite vraiment à noter, c'est… C, c'est, 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 c'est un produit qui fait… Bon, on peut mettre laquelle. Voilà, on va mettre celle-là. On va dire, il y a des offres… Je peux vous avoir une offre en promotion parce que les gens, quand ils vous ont au téléphone, ils veulent avoir une promotion. Donc, je peux vous faire une offre en promo en client VIP exceptionnellement. Utilisez le mot exceptionnellement parce que vous pouvez la vendre à 120 euros la boîte ou à 75 euros. Là, la personne va l'avoir à 75 euros quand ça va être un client fidèle. OK ? Donc, une offre à 75 euros, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez après par la suite. Là, ce n'est pas recommandé, pas obligatoire, pardon. Mais juste, comme je vous ai dit, vraiment une offre exceptionnelle. Utilisez des termes et des mots comme ça. Une offre exceptionnelle en client VIP. C'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais. Mais ça, c'est des petites phrases très simples qui vont permettre d'être placées dans le subconscient du client et qui va lui donner un ordre pour commander à la fin. OK ? Donc, voilà. Par rapport au HSN, déjà par rapport au VRAP, moi, ce que je voudrais vous recommander fortement à dire comme phrase, c'est quelle partie de ton corps tu souhaiterais améliorer ? Ne sortez pas de ce protocole-là, surtout avec cette phrase-là. C'est une des phrases les plus importantes. Quelle partie de ton corps tu souhaiterais améliorer ? Chose aussi très simple. Si vous arrivez à les placer, c'est excellent. Moi, imaginons, je suis avec Charlotte au téléphone. Je lui dis, voilà, quelle partie de ton corps tu souhaiterais améliorer ? Elle va me dire le ventre. Je vais dire super. Que des mots comme ça. Super. Top. Génial. Je lui dis super. Parce qu'on a eu pas mal de très gros résultats avec les VRAP principalement sur le ventre. C'est là où ça marche le mieux. Toujours mettre des bonnes vibes dans la communication. OK ? Donc, super. Génial. Au top. Ça, ça va permettre vraiment d'avoir vraiment une bonne dynamique de communication pour avoir la validation à la fin. Après, écoutez bien ceci. Là, c'est aussi un élément assez important. C'est que chaque communication doit être dirigée vers la commande immédiate. C'est-à-dire, vous allez recevoir vos produits dans une semaine en moyenne. Notez-le ça vraiment et appliquez-le. Dès aujourd'hui, vous allez voir que ça va être puissant. Vous allez recevoir vos produits environ dans une semaine. Par contre, ne pas dire, voilà, d'une manière, voilà, le produit, même si après 45 minutes, vous allez recevoir les produits dans une semaine normalement. Si vous allez parler comme ça à la cliente, ça ne va pas trop le faire. Il faut vraiment engager une certaine dynamique aussi. Voilà, vous allez recevoir les produits environ dans une semaine. OK ? C'est comme ça qu'on parle, nous, avec les clients. OK ? Donc, voilà. Après, c'est ce que je voulais dire aussi qui est très important. Si ça ne vous gêne pas de nous envoyer les photos avant-après, vous serez au top du top. Les gens, ils adorent. Moi, je dis toujours ça. Je dis toujours ça. Si ça ne vous gêne pas de nous envoyer les photos avant-après, parce que les gens, ils voient les photos avant-après que vous mettez sur les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà, voilà. OK ? Ensuite, voilà, il n'y a plus beaucoup de places disponibles, un produit qui fait le buzz. Moi, j'aime bien dire on a reçu une avalanche de messages. Des fois, j'ai un message. Vous voyez ? Parce que je veux dire, on a reçu une avalanche de messages. Ça m'est arrivé d'avoir des avalanches de messages. Voilà. Après, j'aime bien parler du HSN. Je dis parce qu'il y a eu énormément de ruptures de stock lorsqu'il est sorti. Il y en a eu quelques-unes. Donc, je dis voilà, le HSN, quand il est sorti, il y avait des ruptures de stock. Voilà. Après, quand je développe une communication, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais une branche à 400, pour les personnes qui connaissent un peu les positions, une branche à 400, c'est dur à valider. Moi, déjà, ce que je recommande et ce que je recommande de tous les leaders, c'est pour ça qu'ils évoluent très, très vite, c'est qu'ils ne recommandent pas d'acheter une boîte à 120 euros et faire, voilà, en prenant un produit par mois pendant trois mois, réduction de 40 %, vous avez la boîte de wrap à 75 euros. Moi, ma communication, moi, personnellement, après, il y en a qui font le pack 3 aussi. Le pack 3, exactement, Valérie. Donc, voilà. C'est à la base, une boîte de wrap coûte 120 euros. En prenant un produit par mois pendant trois mois, il y a une réduction de 40 %. Là, ce qui est génial, c'est que le premier mois, vous avez la possibilité d'avoir un pack avec deux boîtes de wrap et le Defining Gel à 150 euros. OK ? Donc, par contre, développez la communication comme ça parce qu'il y a des gens, ils se disent, oui, mais c'est cher, oui, mais les gens ne veulent pas, très simplement parce que 99 % du temps, vous ne leur avez même pas demandé. Vous ne leur avez même pas demandé. Donc, comment vous savez qu'ils ne veulent pas alors qu'ils ne l'avaient même pas demandé ? L'objectif des gens, c'est d'avoir des résultats. Avec deux boîtes de wrap parce que le wrap, c'est un wrap tous les trois jours. OK ? Le Defining Gel quotidiennement, là, vous allez voir que les résultats qu'ils vont avoir, c'est très puissant, ce qu'ils vont avoir comme résultat. Donc, voilà. 161 euros, je crois, pardon, le pack 3. Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est moi, je dis ça depuis que j'ai démarré, je leur dis une boîte de wrap coûte 120 euros. Là, il y a les deux boîtes à 150 euros. Par contre, c'est une phrase que j'utilise tout le temps, c'est 100 % des clients font ceci. Et moi, c'est le cas. Il y a pratiquement 100 %, on va dire les 99 % des clients. Le dernier client wrap, boîte de wrap que j'ai fait, vous savez, c'est combien ? C'est 162 BV. Et je vous jure, c'est vrai. Le mec, je lui ai dit, alors tu as une boîte de wrap, elle coûte 120 euros. À la base, les deux boîtes valent 240 euros. Là, il y a une offre de dingue. En prenant un produit par mois, pendant trois mois, il y a une réduction de 40 %. Et ce qui est génial, c'est que normalement, je répète, une boîte de wrap vaut 120 euros, les deux sont à 240 euros. Là, tu as les trois boîtes, le premier mois, à 220 euros. Tu penses, c'est une offre de fou. C'est une offre de fou. Donc, c'est comme ça que vous devez vraiment développer votre communication. Et ça a fait 162 BV. Et là, vous en faites deux comme ça, vous êtes déjà à 300 et quelques. Donc, franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Alors, trois publications par jour. Moi, ce que je vous invite à faire aussi, si vous voulez, le matin, c'est de lire deux, trois pages d'un livre, de livre de Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Vous avez GoPro de Eric Ward qui est très, très, très puissant. Regardez, je ne vous mens pas. C'est ce que je fais tous les jours. Ils sont là. Aujourd'hui, c'était GoPro. Donc, vraiment, c'est ce que je fais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire. OK ? Après, une chose aussi importante que vous pouvez faire le matin pour commencer votre journée, c'est vous préparer à envoyer allez, 20 messages, 20 messages en privé. 20 messages en privé. Par contre, les livres GoPro, les personnes qui ne l'ont pas acheté, allô, réveillez-vous, achetez-le vraiment. Achetez-le vraiment, vraiment, vraiment. Parce que vous êtes là pour évoluer, achetez-le réellement et lisez-le. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire, je n'avais pas l'habitude de lire, mais j'ai voulu changer, j'ai voulu évoluer, j'ai voulu être engagé. Et donc, je me suis lancé, je l'ai lu. et j'avais lu que le journal de l'OM. Franchement, je regardais l'OM. Quand il y avait le journal, c'est tout, je ne regardais rien d'autre. Après, ce que vous pouvez faire aussi quand vous commencez votre journée, vous allez voir qu'on ne fait pas quelque chose de très extraordinaire. On garde la simplicité et ça marche. Ajoutez des personnes chaque jour, le matin si vous voulez, quand vous commencez votre journée. Vous ajoutez, imaginons, 30, 40 personnes, des mères de famille, les groupes, les femmes peut-être sont enceintes, tout ça. N'hésitez pas à mettre hashtag, hashtag enceinte, hashtag accouchement, des trucs comme ça sur Instagram et les suivre ou leur envoyer des messages. Le travail, il est simple. C'est juste ça qu'il faut faire. Juste ça qu'il faut faire. OK ? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient rajouter quelque chose sur comment démarrer leur journée ? Ne pas hésiter à lever la main. Je vais activer le micro. Voilà. GoPro se lit facilement. Il n'est pas chiant à lire. Ouais. Franchement, il est facile à lire. S'il y a méditation, ça fait du bien. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont quelque chose à rajouter pour commencer une bonne journée ? Non ? OK. OK, OK, OK. Donc, voilà, comme je vous ai dit, je vais parler un peu du protocole client, un peu tout mélanger. Et je vais vous parler maintenant du closing quand même client. avant de commencer la communication pour distributeur. Le closing client, c'est toujours la même chose. Moi, c'est ce que je fais. Regardez, c'est écrit assez en gros là en bas. C'est, on fait ça. Quand vous arrivez à réunir les phrases, je vous jure, tu vas le recevoir dans une semaine. Si ça ne te gêne pas de m'envoyer les photos avant, après, quelle partie de ton corps tu souhaiterais améliorer ? Parce que quand vous posez ce genre de questions-là, la personne se projette directement avec elle et le produit chez elle. OK ? Et vous terminez par si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi, on peut faire ça. Si ça te va, c'est OK, on peut passer la commande. On va passer la commande aujourd'hui, comme ça, tu vas le recevoir dans une semaine, si c'est OK. Vous pouvez prendre le nom, le prénom, le numéro de téléphone, etc. Et vous commencez à glisser comme si c'était déjà fait. Parce que les personnes qui ne développent pas cette communication-là, ce que l'on appelle, ils vibrent le manque. Ils vibrent le manque. Et quand vous vibrez le manque, il y a des gens qui doivent se dire mais c'est un peu osé quand même. La personne, excusez-moi, mais vous l'avez au téléphone, c'est pour qu'elle commande. Elle n'est pas venue vers vous pour… Après, il y en a qui veulent avoir des informations, ça c'est clair. Mais la majorité des gens qui viennent vers vous, c'est pour avoir des produits qui donnent des résultats, des produits au niveau capillaire. Ils veulent des résultats. Donc, vous leur donnez ce qu'ils veulent avec une promotion. Après, c'est la commande, ce qui semble logique. C'est comme un mec qui est à carrefour dans les rayons. Il va vous ramener à l'endroit. Vous allez lui demander quelque chose, il va vous ramener au rayon. Vous allez prendre le produit. Vous n'allez pas le reposer et repartir chez vous. Vous êtes venu pour ça. C'est exactement la même chose. Mais vraiment, réagissez comme ça et ayez une communication logique par rapport à ça. Voilà. Après, pour le closing, c'est à peu près pareil au niveau distributeur. Donc là, je vais décortiquer un peu comment je fais au niveau présentation d'affaires. Déjà, pour une présentation d'affaires, je vous invite aussi à noter. C'est vraiment important. Déjà, je laisse parler la personne avant toute chose. Vous ne faites pas dans la vie. Voilà. Nico, si ça te va, si je peux activer ton micro. Voilà, super. Donc, Nico, tu as le distributeur potentiel. On va faire une simulation. OK ? C'est enregistré. Donc, vous pouvez vous la répéter encore et encore et encore. Donc, Nico, est-ce que tu m'entends bien ? Je m'entends super bien. Super. Alors, tu fais quoi dans la vie ? Tu m'avais contacté sur Facebook par rapport au job, etc. Oui, ça m'avait l'air intéressant. Moi, je travaille à la SNCF, moi. Et du coup, par rapport à ton poste, je cherche justement un complément de salaire. Super, super, super. Et est-ce que tu connais un peu la société ? Pas trop ? Dis-moi. Non, je ne connais pas du tout la société, mais je vois souvent tes publications sur Facebook qui défilent dans mon journal et je suis tombé dessus, ça m'intéresse. Super. Donc, toi, tu serais intéressé pour faire 400, 500 euros par mois en plus, c'est bien ça ? Même 200, ça me suffira, 200, 300. Génial. Donc là, vous obtenez un oui, petite parenthèse. Après, je vais t'expliquer un peu la société ItWords. En fait, c'est une société américaine qui a pris une ampleur de fou sur les réseaux sociaux. Je pense que tu vois la dynamique qu'il y a sur mon Facebook, c'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant l'ampleur que c'est en train de prendre. C'est une société qui existe depuis 16 ans maintenant. Ce n'est pas une start-up qui vient de démarrer. On va voir si ça marche sur toi, etc. Donc, ça marche déjà depuis assez longtemps. Ils ont fait dans les 730 millions de dollars en 2015, ils ont fait plus de 10 millions de clients depuis le commencement. Ça existe depuis 2001. Donc, ce n'est pas une start-up. Et en fait, ils ont pris cette ampleur-là grâce à un produit. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce Vrap de fou qui fait un buzz de fou sur les réseaux sociaux ? Non, je ne connais vraiment rien. Je n'ai jamais entendu parler des produits ou quoi que ce soit. Génial. Génial, génial. Super. Alors, je vais t'expliquer un peu le Vrap. C'est quoi ? En fait, c'est un patch très simplement qui ressemble à une ceinture de box qu'on peut appliquer jusqu'aux chevilles et qui va donner des résultats après seulement 45 minutes au niveau amensissement. C'est assez choquant. La première fois que j'ai entendu ça, je vais être honnête avec toi, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que dans les heures qui sont suivies, je l'ai testé sur ma mère et ma soeur. Par contre, là, j'ai vu les résultats après 45 minutes. J'ai beaucoup moins rigolé et surtout, tu vas voir que des femmes qui utilisent des produits et qui ont des résultats après 45 minutes, elles vont te parler dans un langage bizarre. C'est le langage de la femme qui a eu des résultats après seulement 45 minutes. Voilà. C'est chimique, c'est quoi ? C'est quoi comme produit ? C'est à base de quoi ? C'est quoi ? C'est une excellente question. Alors, en fait, les produits ont été élaborés par un herboriste, un phytothérapeute. Donc, c'est un herboriste, donc c'est complètement à base de plantes naturelles. On a aussi une large gamme vegan, on va t'expliquer. On n'est même plus dans le bio, on est carrément dans le vegan. Donc, c'est sans OGM, sans produits laitiers, même, on va t'expliquer, il y a des compléments alimentaires, etc. Et sans soja. Donc, franchement, c'est le top. Donc, voilà. Après, moi, tu vois, comme je t'ai dit, Nico, moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, si je vais voir une femme et je lui pose une seule question, quelle partie de ton corps tu souhaiterais améliorer, la majorité des réponses, ça va être, moi, c'est le ventre, moi, c'est les cuisses, moi, c'est les bras. Rares sont les femmes qui vont te dire, toutes les parties de mon corps sont géniales, on est plus ou moins d'accord. Oui, et après, pour trouver des personnes, tu fais comment toi ? Parce qu'après… Ça, après, c'est dans la formation, exactement comme une présentation comme celle-ci, on pourra t'envoyer des formations, tu es super accompagné et ça, moi, je ne vais pas te lâcher. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, tu m'appelles 24h sur 24, je suis dispo. OK ? OK. Donc, voilà. Après, il y a un autre produit aussi qui est arrivé qui s'appelle le HSN. Je ne vais pas te parler de tous les produits de la gamme, etc. C'est un produit qui est sorti en novembre 2015. Il y a eu beaucoup de ruptures de stock. Il y a eu vraiment beaucoup de ruptures de stock. C'est au niveau capillaire, ça donne des résultats. Je t'enverrai des photos avant. Après, il y a même des coiffeuses qui nous avaient contactés pour se mettre clientes pour les revendre. Juste pour te dire, imagine la chose, tu vois. Donc, vraiment, ça a pris une ampleur de fou. Après, le job, principalement, tu vois, c'est que tu vas travailler où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Est-ce que tu as Facebook ? Tu as quoi comme réseau social ? Dis-moi. J'ai Snap, j'ai Instagram et puis Facebook. OK. C'est du commercial ? C'est quoi ? C'est un blogueur ? En fait, c'est du marketing relationnel. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est noter marketing relationnel. Regardez sur Internet, c'est une industrie qui existe depuis 1940. Ça a été popularisé dans les années 50. Eh bien, c'est une industrie pour te donner clairement des chiffres qui fait 183 milliards en moyenne par an en pleine crise. Tu vois ? Je ne sais pas si tu imagines un peu. Donc, c'est en train d'exploser. Ça a bien, bien, bien développé aux États-Unis. C'est encore en train d'évoluer aux États-Unis. Mais par contre, en France et en Europe, c'est en pleine explosion. C'est vraiment, vraiment en pleine explosion. Tu vois ? Donc, voilà. Après, chose très simple aussi. Donc, nous, le produit, je vais te parler du plan de rémunération. Nous, le produit, de base, le VRAP, on touche à 18 euros, on le revend 30. On fait une marge qui est de 40 % de bénéfice environ. OK ? Donc, c'est énorme. C'est comme si toi, aujourd'hui, je te donne un exemple très simple. Tu vas à Zara, je leur dis, voilà, j'aimerais travailler avec vous. Tu vas voir le manager et tu lui dis, à partir de maintenant, je vais prendre 40 % sur les ventes. Il va te regarder, il va te dire, mais tu es devenu chercher soi-même les clients. Par contre aussi, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas d'horaire imposé. Tu es chez toi, peut-être, je ne sais pas si tu as des enfants, mais tu seras avec tes enfants et pour pouvoir travailler comme ça de ton domicile. C'est assez énorme. C'est vraiment assez énorme. Donc, voilà. Déjà, dis-moi, si tu as des questions, n'hésite pas à me couper. Et du coup, c'est quoi ? Je dois acheter des produits, c'est ça en fait ? En fait, tout ce que je vais te dire dans la suite, ça va répondre à toute ta question. T'inquiète pas. Toujours un petit sourire derrière pour le calmer quand même, même si vous êtes des fois, vous voyez ou pas ? Tiens, je l'agisse toujours. Donc, voilà. Là, vous avez des… Je serai seul chez moi, j'aurais fait… Donc, voilà. Donc, voilà. Après 40 % sur les ventes, comme je te dis, ça pourrait s'arrêter là. Ça serait génial. Tu travailles Facebook, Instagram, Snapchat. Tu fais ce que tu as l'habitude de faire tous les jours, des posts, etc. Tu es rémunéré. Écoute bien, le deuxième plan de rémunération, c'est là où ça m'a le plus intéressé à moi clairement. OK ? Ça va être dans le développement du réseau. Le développement du réseau. En fait, c'est très simple. Est-ce que toi, tu connais des personnes qui voudraient gagner 300, 400, 500 euros par mois en plus dans ton entourage ? Tous mes amis. On est d'accord. Excuse-moi, je te pose la question parce que ça arrive. Des fois, je pose à des personnes cette question-là. Ils me disent non, je n'en connais pas. J'ai envie de me dire qu'ils sont un peu bizarres. Mais évidemment, on en connaît tous. On en connaît tous. C'est très simple. Imaginons, tu as une copine qui s'appelle Magali. Magali, elle va intégrer ton équipe. Là, c'est important de dire ceci pour que la personne puisse se projeter. Magali, elle va intégrer ton équipe et à chaque fois qu'elle va faire des ventes, mois après mois, année après année, tu vas être rémunéré. Ce n'est pas mal. Tu vois ? Après, ce qui se passe, c'est qu'imaginons Magali, elle intègre 10 personnes dans son équipe. Toi, tu vas être rémunéré sur Magali plus les 10 personnes qu'il y a dans son équipe. Mois après mois, année après année. Ce n'est pas… Comment on appelle ça déjà le truc pyramide ? Comment on appelle ça déjà ? Ce n'est pas pyramide ? Non, ce n'est pas ça ? Non, c'est de la vente multiniveau. C'est de la vente multiniveau. Je t'invite à regarder vraiment sur Internet et viens te renseigner. Ok. N'hésite vraiment pas. Même si tu m'appelles si tu as des questions par la suite, c'est avec plaisir. Là, petite parenthèse, il y a des gens qui argumentent pendant encore 10 minutes sur ça. Vous savez, il faut couper la chose, passer à autre chose, va te renseigner sur Internet, il n'y a aucun souci. Vraiment couper la chose. Non, c'est de la vente multiniveau et c'est le cas. Ça existe depuis 1940, c'est recommandé par Bill Gates, Donald Trump, etc. Ok ? C'était une petite parenthèse. Donc voilà, je ne sais pas si tu imagines prendre une rémunération sur 10 à 12 personnes, que tu sois là ou pas là. Tu vois Nico ? Ce qui est bien, c'est que tu vas être rémunéré. C'est puissant quand même. Qu'est-ce que tu en penses ? J'aurais bien aimé moi aussi. Si tu veux te lancer, c'est avec plaisir. Je vais te donner la finalité des informations. Ok ? Donc voilà, après toi, si tu es intéressé, comme tu m'as dit, vous avez même pas dit mais je lui dis comme tu m'as dit, des fois des petits trucs comme ça qui vont lui permettre de vraiment se lancer. Donc, si tu es intéressé, en fait, pour se lancer, très simplement, c'est comme on a fait, moi, ils m'ont fait les 3600 distributeurs que j'ai dans l'organisation. On a tous pris notre licence. Tu es d'accord avec moi que moi, je n'ai pas le droit aujourd'hui d'acheter des hamburgers à McDonald's et de les revendre à la rue. Je serais dans l'illégalité si je fais ça. C'est interdit ça. On est d'accord. J'ai pas le droit de prendre ma voiture en bas dans le garage et ramener les personnes de… Je vais à la gare Saint-Charles et je ramène les personnes d'un point A à un point B. On est d'accord. Je n'ai pas le droit de faire ça aussi. Il y a des lois en France. Il y a des règles et procédures. C'est 125 euros TTC de base. Ce qui est génial, c'est que tu reçois une boîte de braves, tu la revends, tu es remboursé. C'est pour être enregistré à la FFVD. C'est l'État. C'est la Fédération française de vente directe. Là, n'hésitez pas à mettre des petits termes comme ça parce que c'est le cas. On est enregistré à la FFVD, Fédération française de vente directe et en statut de VDI, vendeur domicilier indépendant. Ce qui est bien, c'est que tu vas avoir aussi un site internet qui va être dédié à l'activité. Justement, c'est la question que tu posais tout à l'heure. Tu n'as pas besoin d'acheter les produits à chaque fois. Les clients vont se diriger vers ta boutique en ligne et c'est là où ils vont faire leur achat. Même pour rentrer les distributeurs, ils vont aller sur ta boutique en ligne qui sera personnalisée et c'est là où ils vont faire leur achat pour leur licence et la société va te rémunérer comme ça. Ensuite, chose très importante, c'est que quand tu te lances, tu as une carte bleue. Je ne sais pas si tu vois. C'est une carte bleue Visa avec laquelle on peut retirer dans le monde entier. Les gens, petite parenthèse, ils ont envie de démarrer à ce moment-là précisément. Mais le problème qu'il y a, c'est que peut-être des fois, ils n'ont pas confiance. Donc, quand vous leur sortez une carte bleue, hop, la confiance, elle augmente. Donc voilà, après, tu as des produits. Dans tous les cas, ça, c'est une phrase aussi très importante pour le closing. Dans tous les cas, on est d'accord, toi et moi, que peu importe le temps, ta boîte de wrap, tu la revends, tu es remboursé. On est d'accord ? À part si tu n'en parles pas ou à part si tu écoutes les deux premières personnes qui t'ont dit que ça ne marchait pas. On est d'accord, Nicolas ou pas ? Oui. D'accord. Mais tu m'avais pas encore parlé de la boîte de wrap que je t'allais recevoir, mais ce n'est pas grave. Je t'ai dit, non ? Tu reçois une boîte de wrap, tu la revends, tu es remboursé. Le kit de démarrage. Le kit de démarrage. Je ne savais pas qu'il y avait un kit de démarrage. Oui, il y a un kit de démarrage, tu reçois une boîte, tu la revends, tu es remboursé. Excuse-moi si j'ai oublié de te le dire. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Après, ce qui est génial, c'est que tu as mon numéro de téléphone. Tu n'hésites pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Les premiers clients et les premiers distributeurs, on les appelle ensemble. Si tu veux, vraiment, n'hésite pas. Je suis là vraiment pour t'aider parce que si tu vas avoir des personnes qui vont venir avec des questions, etc. au début, ils vont vraiment… Tu vas avoir du mal comme moi, j'ai eu du mal au début. Pas leur dire « Ouais, toi, tu vas avoir du mal. Franchement, tu vas être dans la difficulté. Tu vas galérer au début. Dire « Tu vas avoir du mal comme moi, j'ai eu du mal au début. » Vraiment se mettre au même niveau que la personne. Et donc voilà. Ça, c'est vraiment bien gérer sa communication précisément. OK ? Par contre, chose importante. Vous savez ou pas ? J'augmente le temps. Là, c'est pour le closing. Vous devez augmenter le temps lors du closing. Par contre, chose très importante, c'est que là, en fait, je vais t'expliquer. Je dois avoir une trentaine de personnes à appeler. Si tu démarres maintenant, les personnes que je vais appeler, tout dépend de ton investissement et de ton engagement, ont la possibilité d'être dans ton équipe. Tu vois ? Donc, toi, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi si tu veux, on fait ça. Et juste si par exemple, je rentre et si j'arrive pas, si j'ai envie de quitter ou à peu près toi, je dois payer quoi ? Ça se passe comment ? Il n'y a rien à payer, il n'y a aucun engagement. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, toi, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Vous renvoyez la sauce une deuxième fois. Discrètement, en finesse. Et du coup, je dois payer pour bosser, c'est ça ? Exactement. Après, ce n'est pas pour bosser pour un patron, c'est pour bosser pour toi-même. Tu vois ? Je vais te donner un exemple. Si tu vas aujourd'hui aller en tant que salarié, travailler dans un resto, en tant que serveur et ils vont te dire il va falloir que tu payes 300 euros pour bosser ici. Tu vas les regarder, tu vas te dire mais c'est bizarre. On est d'accord. Maintenant, il y a les indépendants et les entrepreneurs qui vont partir de 4% de la population à peu près. Les personnes, les indépendants, les entrepreneurs, les investisseurs aussi. Donc, eux, c'est un autre cas de figure, c'est qu'ils investissent de l'argent. Après, on ne parle pas d'investissement parce que franchement, un investissement comme celui-ci, c'est assez ridicule. Tu vois ? Et c'est surtout pour être enregistré à la FVD, Fédération Française de Vente Directe, pour être dans les règles et les normes procédures françaises. On a besoin juste la carte bleue, la carte vitale justement pour être enregistré à la sécu, tu vois ? Donc, pour que les normes françaises soient nickel. Des fois, je dis n'importe quoi pour que les normes françaises soient nickel. Il n'y a rien à voir le truc. Mais ça passe. Je vous jure, quand l'attitude est juste, l'effet ne compte pas. Donc, voilà. Donc, toi, si c'est OK pour… Vous avez eu le petit blanc ? Je le regarde. J'attends ça. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, voilà. Donc, toi, si ça te va, ça peut m'aller. Même dès ce soir, si tu veux, n'hésitez pas à vraiment mettre des petites phrases comme ça. Dès ce soir, si tu veux valider des clients, on peut appeler des clients même juste après si tu as des personnes là dans ta tête. Comme ça, on va te délivrer ton site internet dans les heures à venir. Vous avez vu ? La communication comme si c'était déjà fait. Tout le monde… Moi, je réagis comme ça avec tout le monde quand j'ai au téléphone. C'est là où vous allez rentrer du monde. Donc, c'est OK pour toi ? OK pour moi. Voilà. C'est dur quand même. Mais même s'il y a des personnes, on va dire, allez, si c'est une personne difficile, tu vas dire, voilà. Moi, je vous dis, c'est la méthode que j'utilise. Je n'ai pas d'argent. Dis-moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. OK. Alors, une toute petite seconde. Super. Alors, si tu n'as pas d'argent, moi, ce que je t'invite à faire, est-ce que tu es réellement intéressé pour démarrer ? Première question très importante. OK. Tu aurais certain ou je te garde ta place ? Garde-moi ma place, s'il te plaît. OK. Alors, toi, ça serait OK pour quand ? On est le 15 octobre là. Dis-moi précisément. Je m'appelle le 27. Le 27. C'est sûr et certain ? Il n'y a aucun souci ? Non, il n'y aura pas de souci. Je m'appelle le 27. Il n'y a pas de souci. Alors, exceptionnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait toutes les informations. OK. Et le 27, si c'est OK pour toi, je validerai ta commande. OK. Vraiment, exceptionnellement, je ne le fais pas à tout le monde. Par contre, il n'y aura pas d'annulation, évidemment. Donc, je prends ton nom, ton prénom, etc., et toutes les informations de A jusqu'à Z. La carte vitale, je prends tout. Et par contre, au niveau de la carte bleue, il faut être vraiment très professionnel. Vous leur dites, au niveau de la carte, on prend juste le numéro de la carte, juste la date d'expiration. Ne pas donner les trois chiffres de derrière, ça, c'est les CVV, les numéros de sécurité. On ne les prend pas. OK. Donc voilà, vous mettez sur votre agenda pour le 27 et voilà, vous l'appelez pour lui dire ceci et cela. OK ? OK. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des autres questions ? De toute façon, dans tous les cas, même si les gens ne sont pas intéressés, pour dépenser de l'argent pour travailler, il faut savoir que même s'ils vont travailler pour un patron, ils vont dépenser dans le gasoil. Exactement, exactement. Sérieusement, c'est vrai. C'est ce qu'elle disait aussi, Virginie Coudert. Elle disait, moi, je reste chez moi et je n'utilise pas de gasoil, je n'utilise pas de ceci, même pour manger entre midi et deux, aller à la maison. Dans tous les cas, vous êtes obligés d'investir de l'argent et croyez-moi que c'est beaucoup plus que 125 euros par mois des fois en gasoil. Ça va vite. Pour certaines personnes, moi, je connais une fille qui habite à Aubagne et qui travaille vers Vitrolles, elle travaille la nuit dans un club. En fait, je le regardais, je lui dis, mais tu es bête ou tu fais exprès ? Ce n'est pas intéressant au niveau de la rémunération. Donc, voilà. Est-ce que ça vous va ? Déjà, là, vous avez pris pas mal de choses. Donc, après, toujours avec la bonne attitude, la bonne humeur et ne pas hésiter vraiment à utiliser ces mots-là. Je répète, mais super, génial, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Vraiment, restez vraiment dans la bonne dynamique et toujours avoir le sourire aussi. C'est ce que j'essaye d'avoir du début jusqu'à la fin, ce n'est pas évident, mais avoir le sourire, ça se ressent de l'autre côté. Là, je parle normal et là, je parle avec le sourire. Vous sentez que la voix, elle est quand même différente. C'est bête, ça, c'est ce que c'est aux États-Unis. J'avais vu, je crois que c'est dans le livre Comment se faire des amis pour les personnes qui l'ont lu. Je pense que c'est dans ce livre-là qui parle de, il y a des personnes qui, en fait, qui travaillent dans un call center aux États-Unis et il y a une personne qui page juste pour regarder quand les personnes sont au téléphone, sont avec le sourire ou pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est le formateur, c'est le manager peut-être, mais c'est lui qui s'occupe de ça. C'est bizarre, mais ça marche super bien. OK ? Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. N'hésitez pas à ne pas activer vos micros. Juste levez la main. Laura ? Vas-y, Laura. Oui, je voulais savoir, je l'ai posé du coup, concernant les chiffres de la carte. J'ai pas mal de districts potentiels ou de clients qui me demandent comment ça se fait qu'on ne prend pas justement les trois derniers chiffres et du coup, comment c'est prélevé. Et donc, à chaque fois, j'essaye un peu d'esquiver, mais je ne sais pas trop quoi répondre. Très simplement, c'est pour la sécurité de nos clients et c'est un système américain qui est très sécurisé. OK, d'accord, ça va. D'accord, c'est ce que je disais. On a aussi des hitons, ils ont fait 730 millions de dollars. Ah oui, je sais. Donc, ce n'est pas une start-up, ce n'est pas une société. Non, mais du coup, c'est ça que je leur répondais, mais c'était juste pour être sûre que ce n'était pas des mensonges. T'inquiète. OK, on va. Est-ce qu'il y a des autres questions ? Maman ! T'inquiète, t'inquiète. Maman ! Ouais, le maire. Je t'écoute. Oui, moi, régulièrement, les districts me demandent, me disent en fait qu'ils n'ont pas de carte bleue. OK. Comment ? Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est peut-être un compte Paypal, de leur recommander. Moi, ça m'arrive aussi. Là, qui me disent qu'il faut une carte bleue. Il faut une carte bleue. Une carte bleue. Après, est-ce que tu peux leur faire faire ? Tu es d'où ? En Belgique ? Non, en France. En France ? Ça, c'est des cas minimes en France. C'est vraiment des cas minimes. J'en ai déjà eu trois. Trois sur combien ? Il n'y a pas un mois et j'ai déjà eu trois personnes qui m'ont dit mais je n'ai pas de carte bleue. Ça arrive. Ça arrive. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment leur dire si tu as une personne que tu connais, peut-être ta mère ou ceci ou cela, si elle peut te passer. Après, toi, tu lui passes l'argent liquide une seule fois. Il y a des personnes qui sont leaders aujourd'hui qui ont fait ça aujourd'hui. À quel point ils ont vu la vision sur la société ? Les personnes qui voudront vraiment se lancer trouveront la solution. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je leur dis cette chose-là et c'est ce que j'avais pris des leaders. Je leur dis, écoute, la licence, imaginons, moi, je la fais environ à 190 euros avec deux boîtes de HSN en plus ou 260 euros. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la licence, elle est à 190 euros, on va dire. Donc, si tu veux, est-ce que tu as l'argent là ? Ils vont te dire non des fois. Je dis, ok, imagine maintenant à minuit, aujourd'hui, je te donne 45 000 euros si tu arrives à prendre ta licence. Là, ils ne savent pas comment ils vont la faire. Mais ils vont la trouver, tu vois. Donc, c'est exactement le même procédé, vraiment, que les personnes, comment ils vont réagir. Les personnes qui ont vraiment envie de réussir, ils vont la trouver la licence. Ils vont la trouver la licence. Tu vois, ne pas se demander comment, oui, mais ils vont la trouver. Ne pas s'inquiéter pour ça, tu vois. Mais voilà, après, ce qu'il faut faire, c'est trier. Ce n'est pas grave. Next. Les personnes arrivent à un moment donné, ces personnes-là, tu as démarré il y a un mois, si tu arrives à être régulière sur un an, deux ans, c'est obligatoire qu'ils vont revenir à un moment donné. Obligatoire. Que tu le veuilles ou pas, même si tu ne veux pas, ils vont venir. Je te le dis. C'est pour ça que là, comme là, tu es en train d'ouvrir ton magasin, doucement, doucement. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais il y a tout qui ne vient pas d'un coup. Vous ouvrez un magasin des fois, il faut comprendre une chose, c'est que d'un seul coup, vous n'avez pas un afflux de clients de dingue. À part si vous avez fait une communication de dingue, une promotion de fou, là, c'est le MLM. Parce qu'il y a une préparation quand vous ouvrez un magasin, vous savez que vous allez l'ouvrir. Psychologiquement, vous préparez de la communication, vous préparez peut-être des pubs, ou blitzés, etc. Vous appelez des personnes. Là, bam, vous lancez, vous êtes déjà dans le game. OK ? Vous lancez, vous y êtes. Ça y est, bam. Et c'est là où vous commencez à développer la communication. C'est inverse. OK ? C'est pour ça que ne pas s'inquiéter. Au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il y a une chose aussi qu'elle dit, Audrey Aléotti, elle dit, si vous arrêtez de publier, c'est comme si votre magasin, it works, client ou distributeur, est fermé. Donc, gardez-le ouvert. Gardez-le ouvert. Moi, un gros conseil que je pourrais te donner, c'est appel des autres personnes. Appel des autres personnes. OK ? N'est pas grave, next, ça fait partie du jeu. Ils vont revenir. OK. Est-ce qu'il y a des autres personnes qui ont des questions ? Juste levez la main. Pas de questions ? Pas de questions ? Pas de questions ? Yanis ? Oui, Yanis. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, super. Attends deux petites secondes. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Oui, salut tout le monde. En fait, moi, je voulais savoir, j'ai bloqué au niveau d'une cliente la semaine dernière au niveau de la carte bleue. C'était tout bon, super emballé, mais au niveau de la carte bleue, elle ne voulait pas. OK. C'est-à-dire que… Alors, je voulais savoir si à distance, s'il y a possibilité de faire des inversions d'écran. Je ne sais pas, moi, je suis un dinosaure. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est très simplement de lui envoyer ton lien et de la diriger. D'accord. OK. Ne pas se prendre la tête. Oui, non, mais moi, OK. Pas de souci, madame. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais vous envoyer le lien, je vais vous diriger sur le site. Ça sera beaucoup plus simple et ça sera génial pour vous. D'accord. Elles sont rentrées toutes seules. Exactement. 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 Donc, voilà, vous en êtes où ? Par contre, moi, par contre, quand j'envoie le lien, c'est « Est-ce qu'il y a bien écrit Jamel en haut à droite ? Jamel Shady ? Que tu commandes bien sur moi ? » C'est la première question que je pose. Après, boutique en ligne, je peux aller où tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, poser ce genre de choses-là, c'est important. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon Yanis. C'est nickel. Super, merci. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Laetitia. Laetitia, tu es dans quelle équipe ? De Shreddy et de Goha. Ben, bravo. Je sais que tu as fait beaucoup de scores. Bravo à toi. On peut juste un peu l'applaudir parce que franchement, elle est déter. L'applaudir virtuellement. Tu vois, ça existe. Merci. Juste une question. j'avais déjà demandé à Laura. Elle m'a bien répondu. Mais je vais être sûre. Il y a des clients qui m'ont demandé notre… Désolé, les enfants. On a l'habitude. C'est mon statut de sécurité sociale. Est-ce que ça passe au statut RSI ? RSI. En fait, tu peux le mettre, tu peux le mettre la société en RSI. Et après, tu commences. Moi, je te conseille de te mettre en VDI. Gros conseil. Parce que si tu te mets en RSI, c'est les grosses sociétés. Tu vois, c'est vraiment les grosses sociétés. Donc, on ne passe pas automatiquement au RSI ? Exactement. En fait, tu peux choisir. D'accord. Tu appelles la société, tu leur dis, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et tout ce qui est Pôle emploi ou CAF, comme ça se passe ? Il n'y a aucun souci. Tout ce qui est Pôle emploi, est-ce que c'est déclaré au Pôle emploi et tout ça ? En fait, ce n'est pas déclaré au Pôle emploi. Pôle emploi, c'est quelque chose… En fait, on a le statut de VDI. La loi Madeleine, quand elle est sortie, cette loi-là, c'est le top du top au niveau des lois, en fait, elle te permet d'avoir un complément de salaire. D'accord. Tu vois, elle est sortie en pleine crise et c'est la loi qui a crédibilisé aussi vraiment bien le marketing relationnel aussi, tu vois. D'accord. Ok, merci. Avec plaisir. Et bravo encore. Et tout ce qui est CAF, il faut déclarer aussi ? La CAF, c'est-à-dire ? Tout ce qui est CAF, les gens qui ont des aides au logement et tout ça, est-ce que ça va être mis en compte ? C'est dissocié. C'est dissocié. Là, tu crois que que des mères de famille chez Itworks ? Que des mères de famille pratiquement. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. D'accord. Ok. Ok ? D'accord. Je te remercie. Avec grand plaisir. Donc, Laura, elle m'a bien répondu. Merci Laura. Allez, t'as pas. Merci Adjamel. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des autres questions ? N'hésitez pas à lever la main. Les questions, elles vont arriver au fur et à mesure pour certains. Il n'y avait pas de questions ? Il a déjà dit, vas-y, je me lance là. Coup de questions ? Oui, Justine. Ah, Justine, ça fait plaisir de te voir. Ça va ? Coucou. Ouais, ça va et toi ? Alors moi, j'avais une petite question parce que ces temps-ci, je sens qu'il y a, j'ai envie de dire, un ralentissement un peu dans le business. Oui. J'ai beaucoup de mal à avoir des numéros de téléphone que ce soit pour des distrib ou des CF. Elles sont assez sceptiques ou peur de l'arnaque et je n'arrive pas à avoir un numéro de téléphone et donc à créer un contact direct. Je vais te poser une question. Oui. Qu'est-ce que tu vibres maintenant, là, tout de suite ? Là, tout de suite, maintenant ? Par rapport à ta prochaine position. Je suis en feu mais j'ai du stress en même temps. J'ai de la nervosité, tu vois. Mais tu es plus en stress et en vibration de manque qu'en feu. Ouais, quand même. Ouais, quand même, bien sûr. Donc, ce que je veux déjà, c'est passer d'un côté à l'autre. Comment ? Se recentrer. Déjà avec des formations, pas particulièrement se rencontrer parce qu'on ne peut pas se rencontrer tout le temps et ça me fait plaisir de te voir. Mais si tu veux venir à Marseille avec plaisir, n'hésite pas à descendre. Non, mais se recentrer sur les choses essentielles. Ok, ouais, exactement, sur les choses essentielles. Redéfinir pourquoi parce que, je vous le dis, pour les personnes qui ont un débat, des fois, vous avez oublié votre pourquoi. Je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. Vous avez oublié votre pourquoi ou vous ne vous le rappelez pas. C'est important. Après, moi, ce que je veux te dire, Justine, c'est que tu as du potentiel. Tu l'as déjà prouvé. Tu as déjà fait des clients. Tu as déjà fait des distributeurs. Se rappeler ça aussi et vraiment partir en feu. En fait, comme on dit, le succès ne tient qu'à une décision. Une décision que tu vas prendre, tu vas te dire, ok, à partir de maintenant, précisément, je vais valider ma position. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez avoir ce genre de décision-là ? C'est comme un déclic. C'est comme une prise de conscience. Il y a tout qui va s'aligner devant vous comme quoi ? D'un coup, j'ai des numéros au téléphone. Tu vas mettre des actions. Tu ne vas pas mettre des publications pour mettre des publications. Tu vas mettre des vraies publications. Tu vas commenter tout le monde. Tu vas mettre de l'intensité dans ton travail. Tu vas augmenter au niveau croyance. Tu vas augmenter au niveau de motivation, au niveau enthousiasme. Quand tu vas appeler les personnes, tu vas les appeler avec le feu réellement. Réellement. Et là, bam, ça va faire quelque chose de bon. Tu vois ? D'accord. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que vraiment tu te reconnectes à pourquoi tu as démarré. L'état d'esprit quoi, d'avoir la vision. Il faut qu'on soit féroce. On est des indépendants, on est des entrepreneurs. Ah oui, je suis ma propre patronne. On est bien d'accord. Exactement. Mais valide de dire, voilà. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui se dit, ouais, je vais essayer de valider du score aujourd'hui et une personne qui dit, aujourd'hui, je valide du score. Aujourd'hui, je valide du score. Je ne dors pas tant que je ne valide pas de score. C'est comme ça l'état d'esprit d'un gagnant. D'accord. Et comme j'aime bien dire, exactement, exactement. Vous avez le choix parce que les événements, ils vont arriver. Et j'aime bien cette phrase là qui a été une des formations. Vous avez le choix d'être un navire sans voile comme une petite barque menée par les vagues et le vent se dirigeant je ne sais où ou vous avez le choix d'être un navire à propulsion nucléaire vraiment à vous diriger et savoir où est-ce que vous allez avec un gouvernail et là, vous dites, ok, je vais dans cette direction-là claire, nette et précis. Ou vous avez le choix d'être une barque par contre, après arriver au moins, vous allez vous fracasser contre les rochers et c'est comme ça que ça termine. Prenez le choix vraiment d'être un navire avec un gouvernail et vous savez où est-ce que vous allez. Et c'est important que je parle du gouvernail. Exactement. Le gouvernail, c'est quoi ? Je sais où est-ce que je vais. Je sais où est-ce que j'ai mis les pieds. Je sais où est-ce que je vais. Je sais où est-ce que je vais. Je sais où est-ce que je vais. Je le répète, c'est le pourquoi, c'est le pourquoi, c'est le pourquoi, pourquoi je démarre. Il y a des gens qui… Moi, c'est la phrase qui me répétait aussi dans la tête, qui me raisonnait. Si ces gens-là l'ont fait, moi, je vais le faire. Si Lucie l'a pris 28 000 euros, elle a pris 28 000 euros, Lucie, ça m'a traumatisé. Ça m'a fait transpirer. Je me suis dit, OK, j'arrive. Pas de souci à se faire. Par contre, émotionnellement, j'étais réglé. Il n'y a pas de… Ce job-là, c'est juste psycho-émotionnel. Si vous gérez vos émotions, vous allez faire un carnage. Si vous pensez que la communication que je vous ai donnée tout à l'heure, elle est très, très, très importante, pour moi, personnellement, c'est 30 à 20 %. Si vous allez parler à une personne, imaginons, voilà, il y a… Je ne sais pas. Il y a Mélanie. Mélanie, je vais lui dire, Mélanie, j'ai un job de folie. Il faut absolument que je te présente ça. C'est un truc de fou. Mais vous, actuellement, vous le ressentez comme ça. Vous avez la vision sur le long terme. Moi, est-ce que je vais être dans les six mois ? Je vais être double diamant. Dans six mois, c'est sûr et certain. Comme moi, quand je me suis lancé, j'allais atteindre des positions sur le long terme. Mais bon, je me suis dit au début quand même, je me suis dit, s'il arrive à faire 300 euros par mois en plus, 80 euros, j'étais encore sceptique. On n'avait pas tout ce genre de structure. On n'avait pas des vidéos de la croisière. On n'avait pas des vidéos où il y a 20 000 personnes surexcitées. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? C'est ça qu'il faut réellement prendre conscience. Par contre, je me suis dit, chaque mois, je vais atteindre une position. Par contre, il n'y avait pas, en fait, imaginable d'autres options. J'étais très frustré quand j'étais diamant. Je suis passé diamant et je devais valider le double et bam, je suis passé à côté du double. Je suis resté deux mois diamant. Après, ça m'a fait plaisir parce que j'avais eu une paie que je n'ai jamais eue de toute ma vie entière, de 2 400 euros. Je n'avais jamais eu ça. Je n'avais jamais eu ça. Par contre, le mois d'après, je suis passé double. Et là, j'étais dans l'espace. Je pleurais quand j'ai reçu ma paie. Se connecter à ces moments-là que vous allez avoir. Maintenant, tout de suite. Et c'est là où vous allez créer une accélération. Se projeter. Se projeter. Parce que comme on dit, si vous allez avoir une vision sur le long terme, vous allez avoir une motivation sur le long terme. Et les gens qui ne sont peut-être pas motivés, j'ai envie de vous dire une phrase, n'attendez pas que la motivation vienne. C'est l'action qui va amener à la motivation. L'action amène à la motivation, pas l'inverse. Pas l'inverse. Vous n'allez pas être assis un jour sur le canapé. Oh, la motivation. Elle est venue. Bam, je me lance. Non. C'est l'action, action, action. Moi, ça m'arrive. Et j'aime bien donner cet exemple-là. Un jour, on est parti à Marrakech et je n'avais pas l'habitude de prendre des vacances comme ça avec l'histoire. J'étais parti sur 15 jours. J'étais revenu et j'étais mou. J'étais mou. Mais j'étais vraiment mou. J'avais du mal à me remettre dedans. Et on m'a dit, l'action amène à la motivation. Donc, OK. Mardi, présentation. Mercredi, formation. Après, j'ai fait jeudi, présentation. J'étais mou. J'étais fade. Lundi, présentation. OK, ça va. Mercredi, on a fait une formation. J'ai augmenté. Après, jeudi, j'ai fait présentation. Après, vendredi, présentation. Boum ! Explosion. J'étais en feu. J'étais en feu. J'étais en feu. Et donc, c'est l'action qui a mené à la motivation. Et ce n'était pas l'inverse. Ça, vraiment, c'est important à comprendre. OK ? Donc, passez à l'action. La question que vous devez vous poser tous maintenant, c'est combien de personnes je vais appeler aujourd'hui ? Combien de personnes je vais réellement appeler aujourd'hui ? C'est ça qui va créer la différence. OK ? C'est bon, Justine ? Oui, merci. Je te remercie, Jamel. Avec plaisir. Égo, tu as le potentiel, surtout toi. Tu as le potentiel. Merci. Tu as déjà prouvé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? N'hésitez pas. Levez la main. Jamel ? Oui, Valérie. Une petite chose qui marche bien et que j'ai faite, et je vois que j'ai beaucoup de messages pour le recevoir, c'est le PartiPad sous forme PDF. Oui. Et je l'envoie par le message. C'est bien ça. Et ça passe super bien, en fait. Parce que les clients qui veulent des renseignements, tu leur envoies ça sous forme PDF. Elles ont les photos, les conseils. Exactement. Il y a une phrase qui dit, les images parlent mille fois plus que les mots. Franchement, parce que des fois, vous êtes là avec vos mots, etc. Et une chose aussi, c'est bien que tu parles de ça, parce que ça me fait rappeler une chose par rapport au closing. Par rapport au closing. Quand vous faites une présentation d'affaires, moi, je n'oublie jamais de le faire. Jamais de le faire. Je l'ai oublié, par contre, tout à l'heure sur Nicolas. Parce que ce n'est pas une vraie présentation. Je leur ai dit, je vais t'envoyer une vidéo de la croisière. Parce que comme je vous ai dit, ils ont envie de démarrer. Ils ont envie de démarrer, mais ils n'ont pas la croyance. Ça marche réellement. Donc là, carte bleue, la croissance, elle augmente. Et là, boum, vous lui dites, on a été en croisière. Il y a des distributeurs qui ont été en croisière entre Miami et les Bahamas. Regardez la vidéo, c'est un truc de fou. Et là, par contre, vous ne la lâchez pas au téléphone. Vous lui envoyez la vidéo. Quand vous l'avez au téléphone, pas après, quand je raccroche, je vais t'envoyer la vidéo. Non, regarde la vidéo tout de suite. Moi, je suis comme ça. Je parle comme ça aux personnes. C'est un peu osé, mais en osant, vous pouvez passer président. Donc, ça vaut le coup. Il vaut mieux oser, j'ai envie de vous le dire. Donc, oui, c'est bien le PartiPad ce que tu dis, Valérie. Et c'est vrai parce qu'il faut se dire une chose importante. C'est qu'aujourd'hui, la société a mis en place le PartiPad pour vous. C'est une société, c'est des génies qui travaillent sur cette société-là. C'est des génies qui s'occupent du marketing de cette société-là. J'ai envie de vous dire, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. OK ? Donc, oui, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que nous, quand on prend un numéro de téléphone, on l'appelle directement. Il n'y a peut-être pas de support. Et là, ça peut être un bon support. Donc, voilà. Je pense que c'est OK pour vous. OK ? Donc, voilà. Après, ce qu'il ne manque plus qu'à faire, c'est aujourd'hui vraiment appeler du monde massivement. ne pas s'arrêter vraiment au niveau des actions et faire vraiment des actions comme vous en avez jamais fait. OK ? Donc, let's go.